Bonjour à toutes et à tous au bonsoir et aujourd'hui on se retrouve pour un autre épisode sur Dragon Ball X Universe sur Metal Gear Solid 3. Alors la dernière fois on a été on a fait un petit peu des trucs stylés eu des explosions des tirs un peu plus un peu précis bon pas tous mais quelques imprécis on a on est tombé dans un piège et là on est à l'extérieur on est en faut qu'on rentre dans un labo voilà et je me retrouve ici et est-ce qu'ils ont faim alors ce que je pourrais leur je vais essayer de balancer un serpent tiens ce serait bien de balancer en même temps je n'ai pas encore fini de les manger ouais mais j'ai pas alors lui il est ah si je peux lancer le cobra je l'ai déjà mangé alors on va lui lancer un cobra la gueule tenez on va lancer un cobra la gueule alors c'est pas ici voyons voir le cobra cobra de Taiwan on va voir ce que ça fait ça va être rigolo attendez 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 merde j'ai loupé quoi que quoi que quoi que non je l'ai loupé oui je l'ai loupé c'était c'est la forme la forme à dire je l'ai loupé ah bah j'ai pas touché attend est ce qu'il va aller sur le serpent attendez on va regarder ça ah j'ai détruit sa caméra euh sa radio en même temps je crois ouais bon bah écoutez je n'aurais pas des je n'aurais pas euh mikao enfin j'aurais pas lancé un serpent sur la gueule d'un d'un soldat mais j'aurais quand même esquivé les deux soldats qui s'étaient là et je crois que j'ai détruit la radio de ce monsieur c'est ça ouais j'ai entendu un pchit pchit bon bah c'est pas grave en tout cas j'ai récupéré des munitions oh une ration qui me lance bah super attend 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 une seconde seconde j'ai pas fini oh des grenades fumigènes une ration c'est parfait est ce que vous croyez qu'on peut en balancer un à cet homme là on va essayer de se reprendre le couvre taïwan je voudrais en balancé un sur un garde pour montrer comment c'est rigolo je m'approche un peu putain mais à chaque fois je loue alors attendez ce qui va se diriger dessus non ah merde ce n'est qu'il peut pas moi alors attend à chaque fois je le loupe c'est un truc de fou il va je crois il va direct sur le serpent oui il va il est con il est con il est con ce mais il va dessus mais le serpent attaque ouais 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 vas-y vas-y le serpent oh le fils de chien oh mais non mais ça devait être rigolo il devait t'attaquer tout ça mais oh mais alors là toi tu vas mais alors là tu vas te prendre tellement cher mon gars ah je suis pas encore assez prêt voilà alors toi tu vas voir t'as tué mon serpent il était censé t'attaquer hein il était censé te mordre et te faire ah au secours et tu meurs après espèce de salopio mais tu vas voir vas-y vas-y rigole tu vas pas tu vas voir où tu vas voir je vais te tirer les informations les verres du nez ah et après il est parti le dessus du poète du serpent vas-y vas-y t'as encore quelque chose ou pas ah il a disparu le truc est-ce que t'as encore des trucs je pense que c'est le dernier là ouais alors toi alors toi alors toi mon gars oui on en reste ah il y a un dépôt d'armes d'accord dans le dépôt d'armes il y a des munitions ça je pouvais le comprendre voilà ça t'apprendra à tuer mon serpent mon petit cobra il était magnifique il était beau il était magnifique mon petit cobra quoi franchement je suis deg je suis deg il l'a aidé de les tuer comme ça quoi je voulais qu'il le morde et tout et voilà quoi mais franchement je suis déçu il a tué mon cobra quoi merde moi je suis déçu oh bah merci pour le TNT ça va en rembourser celui-là ouh j'ai gagné le XM16E1 c'est cool on a gagné un XM16E1 bon alors attention yeah explosion Metal Gear salut toi alors oh il y a un petit carotan coucou est-ce que je vais l'avoir attention nos scopes wow snake t'es trop bon snake 50 130 ouais je sais mais en fait tu vois je fais semblant d'être mauvais ah là c'est pour ressortir ok je fais semblant d'être mauvais mais en fait dans la vie je suis super bon on te croit pas du tout oui je sais je sais que vous me croyez pas euh ah oui alors apparemment je regarde sur mon petit excusez moi je regardais sur mon petit livre s'il y avait des trucs à récupérer oui il y a un truc ici allez monte oh il a tué mon il a tué mon cobra franchement je vous jure je suis deg je voulais vraiment que le cobra le morde et tout faut que je lui balance plus à la gueule je pense ou faut vraiment qu'il s'y attende pas dans son dos ou un truc comme ça parce que ah je suis deg alors eux ils sont en train de se réveiller mais on s'en bat les steaks un petit peu enfin faut que je fasse gaffe quand même mais pour l'instant on s'encupe pas de ces gardes là on va pas les tuer on va les laisser faire de dos ils sont tranquilles ils ont rien vu ils vont se réveiller ils vont se dire mais qu'est-ce qu'il s'est passé dis donc ah là y'a rien ah une ok deux trucs qui me servent pas ça alors ça c'est ça c'est magnifique ah oui je peux oh je peux passer par là mais c'est un petit peu haut quand même ah mais y'a une petite ventilation bon attendez on va aller par là allez ventilation à la metalgar solide ça va être cool ça ouh bon écoutez je suis rentré à l'intérieur j'aurais pas réussi à faire mordre un garde par un putain de couvre on couvre à quoi mais merde ah alors attendez est-ce que là il y a cette ah il y a deux directions je vais où à gauche en fait bon on va aller à droite par simple parce que j'ai envie d'aller à droite puis c'est tout voilà on va à droite on va voir ce qu'il se passe si ça se trouve je vais me retrouver devant un garde je vais être comme un con alors attends j'ai quoi ça c'est le M1911 ah alors apparemment là c'est un peu l'extérieur ah y'a des gens par là oh merde ah merde ah oui non en fait c'était pas la bonne non non oh là oh merde 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 c'était pas du tout le bon endroit en fait barre toi barre toi barre toi barre toi merde ah le con ah le con alors là sur ce coup là je suis con non mais je crois j'étais en train de chercher s'il y avait un mec vous savez à la fenêtre alors je regardais à gauche ah mais non il était pas à gauche je regardais à droite mais il était à droite oh bah du un visage j'ai gagné un peu de visage allez hop au moins on a gagné ça on a pas tout perdu alors du coup en fait y'a pas eu du tout l'alerte ça efface tout oui ça efface tout ah ouais en fait je peux rentrer que par là en fait du coup oui je suis un peu dans le caca oui parce que alors là si je retourne dans l'arrière bon alors attendez on va essayer quand même de passer discretos ah bah attendez mais je suis con moi parce que Eva elle m'a donné un costume de ok y'a une porte ah y'a une porte qui se ferme c'est pas une porte qui se ferme et Eva m'a donné un costume de alors déjà on va remettre pas de peinture elle m'a donné un costume de scientifique alors du coup si je me déguise en scientifique oh il a des lunettes maintenant ce nez il fait très faut pas que je porte d'armes par contre ouais sinon je vais me faire croire sûrement et là y'a quoi ah ça c'est alors là là c'est en train de fouiller un petit peu partout ouais ah d'accord il faut que j'ai un mouchoir alors attendez on ouvre on passe direct tous est-ce que je peux avoir une vision nocturne pour voir si ah bah y'a des casiers là ah c'est bon savoir pour pouvoir cacher des corps les bons vieux casiers de Metal Gear Solid c'est pas mal oui c'est pourquoi bonjour je suis un scientifique faites pas attention à mon bandana oh y'a un carotane là dessus oui c'est pourquoi regardez je suis un scientifique regardez je remonte mes lunettes je suis scientifique vous avez un problème oh putain ils sont tous en train de m'expecter ok je me barre bon et c'est bon il faut pas trop gaffe à moi je me barre alors là c'est d'où je viens je suis un peu con hop par là ça mène par là bah ça mène autre chose alors on va y aller on vérifie on va fouiller un petit peu toute la base parce qu'il y a plein de trucs à récupérer je suppose alors là je peux appeler l'alarme en appuyant sur ce bouton mais bon faut pas que je sois aussi quoi à ce point là ah merde 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 ah oui en plus avec ces costumes là je ne peux pas prendre de d'armes oui 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 bonjour est-ce que j'ai le droit d'aller là oui bon alors je peux promener partout en fait oui bonjour euh ça va-t-il oh vous lisez des magazines eh mais attendez mais c'est quoi là c'est Snake regardez on est en première page avec The Boss c'est cool eh quoi je prends des munitions ça se voit pas je suis en train quoi ça te pose un problème merde allez dodo ah merde ah merde ah merde ah merde bon en fait ça lui plaisait pas il voulait pas j'en gâte ses revues c'était perso c'était perso merde on se barre on se barre m'a aidé m'a aidé m'a aidé je me suis fait repérer j'étais pas trop discrétion j'étais directement dans la prison merde merde genre pas en arrière bon bah con non 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 mais t'as rien vu t'as rien vu t'as rien vu je me barre je me barre regarde oh aïe aïe je suis dans la merde je suis dans la merde non ça t'as pas vu c'est pas vrai oh bah y'a un scientifique qui vient de bonjour monsieur le scientifique oh la la oh la la barre toi mais barre toi allez technique de la roulade mais non on l'ouvre pas doucement mais il est cool c'est bien d'accord en fait je suis dans la merde j'ai un silencieux bon voilà allez on les enchaîne la roulade bon toujours pas on voit hop ah bah voilà là c'est mieux allez tous dans tous ici allez hop on va l'emmener par là il n'y a pas eu du tout d'alerte pas du tout faites pas gaffe aux mecs aux trois mecs qui sont morts en haut hop des grands d'apparat c'est bien viens avec moi tout aussi ah merde ah merde merde je suis un petit peu dans la merde il faut que je me fasse un petit peu oublier je me fasse carrément oublier même enfin carrément en sortant même voilà je sors oh what's the fair bon il y a un moment je dis on arrête de se déguiser c'est bon c'est marre on y va carrément en mode je bourrine je m'en fous voilà il y a un moment j'en peux plus moi il m'a il m'a ah mais ils sont combien il y a là voilà dans le cul allez hop voilà toi t'es mort c'est bon ça s'est calmé putain il y en a encore c'est bon j'ai vidé la zone toi tu m'as saoulé tu m'as repéré voilà à cause de toi c'est de ta faute ça j'aurais pas été j'aurais il est où 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 oh lui je l'ai tué direct voilà allez c'est marre il y a un moment moi j'en peux plus hein ah bah voilà elle était là l'entrée non bah voilà elle était là l'entrée putain oh putain c'est quoi ce con c'est quoi ce con c'est quoi ce con qui sait pas où aller bon alors on va prendre un detecteur de mouvement pour savoir s'il reste des gens il n'y a rien là en dessous non il n'y a plus personne c'est bon c'est bon non parce que là il y a un moment moi je dis même regardez même que je vais vider l'endroit je vais vider l'endroit moi je le dis tout de suite je vide l'endroit je prends le M37 il y en a un qui me fait chier mais alors là il y en a un qui me fait chier voilà je sors le pompe alors là c'est pour redescendre mais moi c'est pas ça que je veux je veux pas aller par là et un uniforme de mouche super j'ai gagné un uniforme de mouche et ben voilà je pouvais faire la mouche et voilà et voilà voilà c'est bon pourquoi c'est fermé je peux pas rentrer je suis tellement hungry voilà le Mikao parce que sinon il va me faire découvrir et j'ai le mouchoir enfin soporifique ah bah putain non mais y'a rien ok je fais stop mais d'abord je me équipe de cette putain de mouchoir ils sont où les mouchoirs ? ils sont où les mouchoirs ? c'est les mouchoirs les mouchoirs les mouchoirs c'est pas là dedans les mouchoirs ? c'est pas dans les armes ? ah voilà un mouchoir inhibi de produits indécisants peut servir à endormir les ennemis et après on aura fait une prise de CQC et ben c'est bien c'est magnifique voilà on va pouvoir prendre ça du mouchoir enfin ça va pouvoir m'aider un petit peu regarde hop ils sont endormis direct en sentant mon odeur pestilentielle voilà ouh et ben voilà c'est mieux comme ça et je vais bouffer quelque chose parce que je suis vraiment à la dèche on va goûter ça on l'a pas encore mangé ah d'accord bon bah ça m'endort ok bah on va bouffer un poisson alors voilà bah ce d'accord ça m'endort ce poisson m'endort bon à savoir réveille toi Snake par contre allez réveille toi au secours je me suis endormi je peux plus rien faire au secours bon je suis obligé d'attendre je suis endormi sur les trois hommes c'est magnifique on fait un petit todo ensemble on s'est endormi ensemble c'est magnifique ah c'est bon enfin il s'est réveillé on va voir qu'est-ce qu'il y a à la télé ah y'a rien y'a rien de bille merde oh bon carrément j'ai mis K.O. en ouvrant la porte j'ai ouvert la porte à la gueule ah bah cool c'est parfait allez hop moi je lui dis allez hop ah c'était magnifique ça j'ai mis K.O. carrément du coup on se barre allez bonne nuit voilà et merde oh merde non non ne mets pas l'alerte ne mets pas l'alerte bon ah bah j'ai un silencieux pour le XM c'est parfait mais là ah d'accord y'a plus d'alerte d'accord tranquillement comme ça c'est bon c'est fini ok y'a plus d'alerte mais c'est fini fini ou y'a avoir des des renforts ah wow deux batteries que j'ai gagné bah parfait super alors ça ça va m'aider par contre là je dis pas non ah bah du coup on reprend une tenue normale alors la mouche on l'a pas vu c'est une odeur de camouflage alors pestilentiel ça me permet que les ennemis essayent de me pas faire des coups de couteau ou tout ça ou de m'attaquer en fait on va réveiller alors attendez y'a ce monsieur là qui va me faire chier alors hop voilà de moi des trucs oh y'a un antirhume qui m'a donné hop allez dans le placard voilà bonne nuit alors l'autre on va l'endormir voilà comme ça il va mettre moins de temps à se réveiller lui alors on va réveiller l'un d'eux voilà il va peut-être nous donner un petit peu d'informations ça serait bien sur déjà une demande d'annulation d'alerte je voudrais bien moi ça m'aiderait bien d'accord voilà c'est bon enfin ah bah non enfin un qui résiste ah bah tu veux pas vraiment hein t'es sûr je te fais tous les membres non tu veux pas t'es sûr hein non là parce que là t'as plus aucun bras aucune jambe bon bah écoute voilà je vais essayer de l'aider il a pas voulu se réveiller écoutez il a pas voulu se réveiller il a pas voulu me répondre à mes questions c'est un connard c'est un connard alors est-ce que toi tu vas être moins con que ton collègue ah bah voilà enfin il a compris ah oh merci un petit silencieux pour XM c'est bien ça il faut que je tire à chaque fois à côté de toi pour que tu commences à comprendre je vais me détruire la lampe derrière toi si je veux voilà bon je veux même pas détruire son ampoule parce que c'est une ampoule incassable oh merde non je voulais pas tirer excuse moi donne moi des infos avant que je te tue oui je suis libre et alors bon d'accord bon allez t'as pas plus d'informations t'es mort bon alors t'as pas plus une autre t'es libre bah oui je suis libre et alors ça te pose un problème bon bah c'est parti mon kiki allons faire la cinématique et après je vais vous dire au revoir sur ça parce que c'était vraiment très pourri cet épisode c'est parti c'est là votre musique monsieur c'est moi qui a fait au moins 3 à 30 alertes typical capitalist dog no manners ah ah et qui est-ce que tu es-ce que tu n'as jamais entendu de moi et que tu n'as jamais entendu de moi et que tu n'as jamais entendu de moi et que tu n'as jamais dit un agent très bien je suis Alexandre Leonovitch Grannin un homme de quelque chose si je disais si je disais je suis le plus scientifique de la sovière et le chef du grandement de la sovière de la sovière de la sovière c'est l'ordre de l'envers c'est l'envers c'est l'envers de la sovière de la sovière de la sovière de la sovière des travailleurs c'est l'envers c'est l'envers de mes géniales contributions à la sovière depuis la guerre du grand-patriatique je n'ai pas créé de nombreuses de la sovière de la sovière de la sovière merci alors je C'est moi qui a créé la base de l'esprit pour le système de ballistique que vous connaissez et que vous connaissez comme SS-1C Tu es malheureux, n'est-ce pas ? Qu'est-ce que c'est ? Il n'est pas à rien ! Regarde ! C'est un système de missile nucléaire révolutionnaire. Un tank bipédale. Un tank bipédale ? Un tank bipédale ? Oui, un tank walk-in, un robot. Vous vous souvenez de la théorie du lien entre les apes et les humains ? Alors, cette technologie sera le lien entre l'infanterie et l'artillerie. Un genre de métaire, si vous voulez. Et cette métaire métaire métaire, va marquer une étape révolutionnaire dans le développement de l'esprit. Métaire métaire ? Oh, ouais ! Ha, ha, ha ! Mais je ne vais pas être utilisée tellement facilement. Non. Je n'ai pas de souffrir. Vous voyez, je vais envoyer ces documents à mes amis aux États-Unis. Quoi ? Le père de Emmerich. Ces bâtards vivent pour regretter cela. Et quand ils, eux-mêmes, se sont les objectifs de ma création, ils vont savoir ma vraie grandeur. Oui. Sokolov's pathetic shag or hard pales in comparison to my work. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Mais c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Vous êtes savais ? Mais... le purgeur entre qu'un député... C'est Sokolov ! Et où est Zokalov ? Mon projet a été terminé. Légation de Philosophers a été envoyée à lui. Qu'est-ce que tu parles ? Légation de Philosophers ? Tu n'as pas entendu parler des Philosophers ? Le colonel a l'hérité leur immense légation. Voulgin's father was in charge of the Philosophers' money laundering activities. In the confusion of the war, we somehow ended up with their treasure. And Voulgin inherited that treasure illegally. We never need to worry about the military budget. The development costs at our facility are all paid out of the colonel's deep pockets. The weapons born here will be the genes for creating an entirely new form of warfare. The funding for my research came out of that legacy. Came out of it. Now, my money, my men, all have been diverted to the Shagohad project. Tomorrow they will be conducting the final test. While Sokolov is making the final preparations in the weapons factory at Voulgin's main base, the great fortress of Grozny Grad. Here I am, playing host to an enemy spy and drinking myself into a stupor. That's where they moved Sokolov. Yes. And the Shagohad is there too. Of course. Hey ! You're not thinking of going to Grozny Grad. Are you mad ? It's an impenetrable fortress. For sure. You'll be killed. I'll take my chances. Wait ! What ? Listen to me you fool. I want to help you. Help me ? To thank you for your compliment. What compliment ? My shoes. Tatiana gave them to me. I wanted to thank you for complimenting me on them. I'll tell you how to get into the fortress. In return, I ask only that you get that idiot out of there and destroy the Shagohad. There's an underground tunnel that runs around the perimeter of the fortress. You should be able to use it to sneak into the base. Go to the mountains. The entrance to the tunnel is located there. Take this. You passed through a warehouse on your way here, didn't you ? There should have been a locked door inside of it. But, do you remember it ? This key... will open that door. Behind the door lies the vast jungle. You can climb up into the mountains from the far end of the jungle. Go back to the warehouse. Use the key to open the locked door. And head for the mountains. You got it ? You got it ? You got it ? Why are you helping me ? Unlike Sokolov, the thought of defecting has never crossed my mind. I love... I love... my country. I love this land. I cannot even imagine living anywhere else. I wish... to remain a Hero... of the Great Motherland. Je ne peux pas le penser qu'elle est tombé dans une couronne et qu'elle est resté dans le chemin. Il est déjà l'été. Vous devez s'envoyer. Je vais rester ici et nourrir mes problèmes pour un peu plus tard. Pour le capitalisme A ta santé L'alcool est dangereux pour la santé Buvez avec modération mesdames et messieurs Voilà Ah et on sort tranquillement On va même l'agacer un peu Je veux rentrer Laisse moi rentrer Je veux te dire un truc encore Je veux juste te faire un chier Je voulais juste te faire un peu chier Bon bah c'est pas grave J'espère que cet épisode vous aura plu Même si c'était passé dans le plus cafouillage le plus total Je me suis foiré sur foiré On va sauvegarder Et je vais vous dire en vert N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu Si ça vous fait plaisir On se retrouve pour le prochain épisode Et salut tout le monde Portez vous bien Et je vous laisse sur Paramédic Qui va encore sûrement vous parler de films et tout ça Qu'il faut absolument regarder parce que c'est des films occultes Voilà voilà salut tout le monde Et portez vous bien Merci de la fin Vous avez vu la guerre mondiale du monde ? Non Ces vols à Mars flyers de la Terre Arrive à la Terre Disguise comme meteorites Les vols à s'éliminer Pour attraper les têtes Et puis... Euh... Il y a quelque chose de mal. Le truc est, j'étais trop peur de regarder. J'ai eu l'air presque tout le temps. Alors tu n'as pas vu ça. Non, c'est pas ça. C'est... C'est basé sur une novele de H.G. Wells. Tu n'as pas vu ça, n'est-ce pas ? Ça me rappelle. Quand j'étais deux ans, mon père écoutait la version radio-drama de la histoire. C'était juste après le matin, et nous restons dans la maison. Ils m'ont dit qu'il y a des monstres de un meteorite qui s'est tombé en New Jersey. C'était juste comme une réelle de la news. Mon père a dit qu'il et mon frère à l'âge de l'âge de l'âge de l'âge de l'âge. Ma mère m'a apporté de moi de mon crib et m'a pris à l'âge, et m'a pris à l'automne, encore en blanquets. Mais alors, quand mon père a commencé l'automne, il a réalisé que c'était juste un drama radio-drama. Parce qu'à l'âge de l'âge, ils jouaient Bing Crosby tunes. Et il n'a pas de l'âge de l'âge, il n'a pas de l'âge de l'âge de l'âge de l'âge de l'âge. Ça a l'air comme quelque chose de l'âge de l'âge. Personne n'a dit une parole. Nous tous les voulons à nos roulons. Mon père et mon frère ont eu l'âge de ma mère, mais je suis la personne qui a vraiment souffert. Après ce incidente, chaque fois que j'ai l'âge de l'âge, mon père et mon frère m'entraient m'ont dit, « Les Martiens sont venus ! » C'est terrible. C'est pas vrai ? Donc, vous n'avez pas vu le film ? Je... je l'ai vu. Donc... Donc, même si les armes nucléaires ne fonctionneront pas contre les Martiens de la guerre. Ah-ha. En tout cas, Snake, s'il vous conseillez comme les Martiens ont fait, l'ennemi ne sait pas ce qui s'est battu. Je vous conseillez ? Peut-être pas dans une meteorite, mais s'il vous conseillez dans quelque chose d'un peu plus à la main... Hmm... À la main ? Une chose comme... Une boxe. Ah... Je comprends. Donc... Vous n'avez jamais vu le film ? Ah ! Il y a un monsieur qui est ici. Non, mais attendez ici. Ouh ! Il est mort ! Il est mort ! Il est mort ! Il est mort ! Explosé ! Ouh ! Ouh ! Ouh ! Attends, je ne bouge pas. Surtout, je ne bouge pas. Surtout, je ne bouge pas.